Bonjour à tous et aujourd'hui on se retrouve pour un truc qui me fait vachement plaisir Puisqu'on est en possession de la version finale de Dragon Ball Xenoverse 2 La suite du premier et ce avant même la sortie officielle Puisque le jeu sera normalement vendredi et ça les mecs c'est quand même la classe Et le truc en fait si vous voulez c'est que forcément cet accès presse il n'est pas tombé par magie Il est là grâce à mon partenaire Gamesplanet Et si vous voulez me permettre d'avoir accès plus souvent à ce genre d'opportunité et que le jeu vous intéresse N'hésitez pas à lâcher depuis le lien dans la description de la vidéo ça va beaucoup m'aider Et en même temps si vous n'avez pas envie de dépenser de l'argent ou que le jeu ne vous intéresse pas Un simple pouce m'aide également énormément Bref allez c'est parti la suite de Xenoverse donc un jeu qui a fait un énorme buzz à l'époque C'est énormément de vidéos qui ont tourné J'ai un petit peu raté ce hype trend finalement parce que c'était pas une époque où j'avais pas de jeu à faire Et en l'occurrence en ce moment il y a pas mal de trucs qui sort en même temps Mais c'est vrai que je sais pas trop à quoi jouer et du coup je me suis dit que cet accès à Xenoverse 2 était tout bénef Puisque j'avais vraiment envie d'essayer ça et de voir à quel point le hype tournait si c'était un bon hype ou pas Et jusque là je ne suis pas déçu Puisqu'en fait c'est un jeu de combat mais qui va au delà du jeu de combat C'est pas forcément le meilleur en termes de 1v1 C'est pas non plus le plus stylé mais c'est par contre si vous voulez Et bien un jeu qui va avoir plus qu'un simple jeu de combat Déjà il y a des aspects jeu de rôle mais également des aspects coopératifs Il va y avoir du 1v1, 2v2, 3v3 également jeu de combat Donc c'est pas simple du simple 1v1 Et en plus de ça je crois qu'il y a un championnat du monde de temps en temps Et également un raid comme c'est écrit au milieu de votre écran actuellement Donc je sais pas ce qu'il y a exactement un raid Mais ça peut être quand même quelque chose de vachement intéressant Mais ça va même au delà de ça Déjà première chose que je vais vous montrer On va faire début de partie d'accord Et donc actuellement deux personnages Première chose qui différencie ce jeu d'un jeu de combat traditionnel C'est que vous avez donc accès à une création de personnages Vous ne jouez pas forcément sans Goku, sans Gohan, Piccolo etc Mais plus des personnages que vous allez créer En tout cas j'ai créé donc Drunge et Drungie Ici un Namek et ici un Saiyan Parce que j'ai un petit peu hésité au niveau de la race Je dois bien vous avouer Et le truc en fait c'est qu'il y a donc 5 races D'accord ? Il y a les Majin donc un peu comme Bu Les Saiyan comme sans Goku etc Les Terriens Les Namek comme Piccolo Et la race de Freezer Ben comme c'est écrit ici comme Freezer Et le truc c'est que chacune des races Comme c'est écrit en bas de l'écran A des particularités Elles ont chacune en fait des statistiques différentes Par exemple la race de Freezer Va plus vite que les autres races Mais a moins de vie D'accord ? En plus de ça elle récupère d'endurance pour l'attaque Et sa vitesse soit augmentée si sa santé est faible Chose qui n'arrive pas du coup sur toutes les classes Ici par exemple la race que je joue pardon C'est une attaque faible Mais ça a beaucoup de santé Une récapération rapide d'endurance Il permet de faire beaucoup plus d'eskits notamment Et en plus de ça les objets sont 50% plus efficaces Que les autres races Tout en ayant de la santé restaurée A partir de 75% et moins de points de vie Donc ça c'est plutôt sympa en soi Donc ça c'est vraiment des petites particularités Donc chaque race a des choses particulières Notamment les Majin et les Namek C'est plusieurs races un petit peu tanky Là où le Saiyan ça va être vraiment un gros bourrin Basé sur les compétences Et le Terrien plus un Brawler Comme on l'appelle ici Et Freezer Beaucoup plus basé sur son stun Qu'il possède Et uniquement lui Ça c'est pas écrit ici Mais il possède également un stun Et en plus ça m'a sa rapidité Qui va demander du coup Un joueur expérimentaire C'est plus une race pour joueur expérimentaire En fait la race de Freezer Simplement Dans ce qu'on va faire C'est qu'on va vite fait prendre mon personnage niveau 16 D'accord Puis j'ai évidemment commencé déjà à jouer J'ai accès au jeu depuis hier Mais il y avait un embargo jusqu'à aujourd'hui D'accord Donc là vous voyez mon espèce de piccolo wannabe Comme j'aime bien l'appeler Et bien finalement Il a pas mal de petites choses En plus de la spécialisation de sa race Puisqu'en fait vous allez avoir Une espèce de gestion d'attribution d'attributs D'accord Je vais vous montrer ça vite fait Donc là hop On arrive dans le menu Et là vous voyez Hop Première chose Personnalisé J'ai donc des attributs à mettre sur mon personnage D'accord Au niveau des 6 stats disponibles dans le jeu C'est plutôt cool en soi En plus il y a une espèce de petit graphique Assez bien foutu Donc en l'occurrence Là vous voyez je le spécialise en attaque de base Tout en ayant un minimum de tankiness Et de capacité d'esquive Donc ça c'est plutôt sympa Pour une race comme la mienne D'ailleurs Partialité également d'une Amex C'est qu'il peut avoir ses bras extensibles Donc il peut également faire des attaques De base plus lointaine que les autres races Donc ça c'est Il y a vraiment une particularité Qui n'est pas écrite sur le papier Donc il faut vraiment bien vous renseigner sur le net Avant de jouer au jeu J'ai pris beaucoup de temps à m'en renseigner personnellement Ensuite autre chose C'est que vous avez donc des techniques A slotter Comme un petit peu un Naruto Ultimate Ninja Storm Vous allez slotter vos techniques au bon endroit Pour un petit peu customiser votre personnage Donc actuellement Il n'y a pas énormément de techniques Vous voyez Mais le truc c'est que Plus vous allez parler à des maîtres Comme Krilin Comme plein de personnages finalement cultes De la série Puisque Dragon Ball tout le monde connait Même ma grand-mère elle connait Et bien vous allez pouvoir En faisant leurs entraînements etc Débloquer de nouvelles compétences Mais également dans des quêtes secondaires Et également dans des quêtes principales Donc c'est quelque chose de vachement important Puisque ces compétences peuvent vraiment Customiser votre personnage Et ce de A à Z Puisque dans les statistiques Vous allez avoir des trucs Qui vont plus vous spécialiser en auto-attaque Ou alors juste en étant tanky Ou alors en espèce d'attaque distance Ou alors carrément en compétences Mais compétences au corps à corps tu vois Ça peut vraiment être quelque chose de très différent Selon comment vous allez spécialiser votre personnage Et toutes les races ne peuvent pas jouer Tout et n'importe quoi de manière optimale Évidemment Vous vous en doutez bien Ensuite autre chose qui est cool C'est qu'on peut également modifier l'équipement Mais ça va au-delà de l'apparence Puisque comme on peut le voir à droite Et bien mon équipement également C'est statistique propre Donc là pour le moment j'en ai pas beaucoup Puisque je suis un petit peu au début du jeu Mais c'est quelque chose du coup Qui est vachement intéressant je trouve Voilà Donc ça c'est la première chose C'est que déjà c'est un jeu Qui va au-delà du versus fighting Puisque vous allez pouvoir donc A la manière d'un jeu de rôle Customiser votre personnage Et ça c'est plutôt pas mal Mais ensuite il y a l'aspect également Multi joueurs Qui va dépasser le simple versus fighting Puisqu'il y a pas Bon là C'est un accès pres Donc il y a pas vraiment de joueurs Je joue hors ligne d'accord Il faut savoir qu'en fait ici On est dans une espèce de ville hub Et je peux croiser plein de joueurs C'est à dire que je peux m'amuser à me balader Je croiserai d'autres joueurs Je verrai un conversant Je verrai leur nom Je peux également leur parler Avec ce système de chat ici Malheureusement sur PC On ne peut pas écrire manuellement C'est que des trucs prédéfinis Je peux également crier dans toute la zone Si je le désire Ensuite il faut savoir C'est qu'on a des émotes Également pour améliorer un petit peu Le côté social Notamment celle-ci qui me fait assez marrer La vieille danse Le pire c'est que Si vous faites un AFK pendant 30 minutes Il va continuer à faire la toupie C'est un truc assez marrant Mais également des trucs un petit peu plus Pour les fans Comme par exemple ici Vous voyez Makan Kosapo Bam Bon Il n'y a pas des espèces de trucs Qui virevolent Qui sortent de mon doigt Mais c'est quand même la classe Vous voyez Surtout qu'il y a pas mal De petites choses comme ça Il y a des petits trucs Pour les fans japonais Puisque évidemment c'est un jeu japonais C'est du Dragon Ball Comme le salut ninja etc Donc c'est vraiment quelque chose d'intéressant Également par la suite Je pourrais m'amuser à voler dans la ville Mais pour moi je n'ai pas le permis Donc je dois me démerder Avec cette capsule Déjà disponible depuis Bah le premier anime Dragon Ball Avant même Dragon Ball Z Ces espèces de capsules Parce que vous avez bien vu Le premier anime C'était quelque chose Qui a apparu très très rapidement D'ailleurs Bien avant d'ailleurs Le vol dans Dragon Ball Bref donc en tout cas Voilà Première chose c'est ça C'est donc ce hub Cet aspect social Qui du coup est plutôt sympa je trouve Mais en plus de ça Et bien on va avoir De la coopération Puisqu'ici il y a donc Des quêtes parallèles hors ligne C'est en gros des quêtes secondaires Qui permettent d'avoir énormément De thunes Des récompenses etc Comme on peut le voir ici D'accord Et notamment ici Il y a d'ailleurs des espèces D'objectifs secondaires Qui apparaissent Et si vous voulez rater Vous mourrez Mais ça ne va pas vous faire rater la mission D'accord En l'occurrence ça n'est pas encore arrivé Mais c'est l'idée D'accord Et en gros d'accord Ça vous montre les ennemis Contre qui vous allez vous battre Notamment des personnages cultes Comme par exemple Pissi, Sangoku, Piccolo et Raditz Mais par exemple Vous voyez Il y a des ennemis un petit peu Plus pourris comme ceux-là Ou encore D'autres ennemis un petit peu Moins emblématiques Comme Krilin Nyamcha Etc Voilà donc c'est un petit peu l'idée Mais ce truc c'est qu'en fait Toutes ces missions parallèles hors ligne Pourra également les refaire Même les faire tout simplement En ligne Avec d'autres joueurs Donc là en l'occurrence Si je fais partie rapide Ça va me dire qu'il n'y a aucune salle trouvée Parce qu'on est hors ligne D'accord Mais il y aura donc Possibilité de créer sa propre salle De rechercher d'autres salles Mais également De rejoindre rapidement une partie Pour n'importe quelle mission Comme on le désire Etc Ça c'est plutôt sympa Donc pour la coopération Et comme on l'a vu sur le menu Il y a également un truc Qui était marqué raid A un moment donné Je ne sais pas si ça veut dire quoi S'il y a genre des trucs De 5 joueurs plus à faire Etc Parce que là normalement Je crois que c'est que du 3 joueurs A l'autre truc Parce que j'ai fait des missions Il y avait genre 2 IAC Donc j'imagine qu'on les remplace Par 2 joueurs Ensuite ici On a donc les combats en ligne Donc truc classique du versus fighting A la différence Qu'ici on peut faire du 1 versus 1 Du 2 versus 2 Du 3 versus 3 Et là On a le combat en ligne La même chose Mais avec des joueurs Donc du coup Le vrai mode PVP du jeu Et d'ailleurs je crois même Le seul mode PVP du jeu Il y aura également Des championnats du monde Qui seront mis de temps en temps Dans le jeu Pour ainsi Comme dans l'anime Et bien Faire un classement Avec les meilleurs joueurs au monde C'est plutôt sympa je trouve C'est vraiment des très bons clins d'oeil Et très bien amenés Pour le coup dans un jeu de combat Et le truc vous voyez C'est que par exemple Si je veux faire Un matchmaking d'amis Avec l'imitation Je crée une salle Par exemple vous voyez Donc créer comme je l'ai dit Du 1 versus 1 Du 2 versus 2 Et du 3 versus 3 Faire du prix pour jouer Juste avec mes poches Sur le désir etc Donc c'est assez bien foutu Les menus sont assez simples Et d'ailleurs je vous conseille De jouer à ce jeu à la manette C'est vraiment un jeu Qui est prévu pour être joué à la manette Au PC Enfin au clavier Ça doit être jouable aussi Mais c'est pas forcément Super ergonomique Donc voilà Ça fait partie du coup Des choses qui sont plutôt intéressantes Le truc en fait C'est que du coup En faisant tout ça Vous allez donc choper de la thune Et également des ressources spéciales Un petit peu comme Destiny d'ailleurs Vous allez avoir Certaines ressources Vous allez choper dans les raids Ou en faisant des missions spéciales Etc Mais si en faisant des missions Vous allez choper des pt Et les pt permettent notamment Voyez à acheter des trucs Dans certaines boutiques Mais également à la boutique pt ici même Voyez hop Qui est disponible seulement le week-end Comme c'est écrit ici même Du vendredi au dimanche C'est week-end IRL d'accord Donc ça permettra du coup D'acheter des trucs Pour qu'il se misait davantage Sur le personnage Puisqu'encore une fois Le stuff impacte le personnage Je vais donc continuer Ma quête principale Afin d'avoir accès A davantage de quête secondaire Les fameuses quête parallèle Ou cupée comme on l'appelle En version diminuée Donc là déjà la musique a changé Beaucoup plus fidèle d'ailleurs A la licence que la musique précédente Je trouve Et là pour le coup On va donc parler au vieux Kaioshin Première chose qui est cool Je vais les voir rapidement C'est qu'il y a les voix jappes Et ça Tous les voix jappes le font pas Et ça c'est plutôt cool Moi pour le coup C'est pas doublé entièrement Mais il y a pas mal de discussions Qui sont doublées entièrement jusque là Donc on verra ça Donc des modifications d'histoire Ont eu lieu dans de nombreuses périodes Nous aurons bien besoin Peut-être de babla Je vais lire un petit peu l'histoire Quand même Hum Hum Je peux modifier l'histoire de Namek Ça peut être intéressant ça Parce que du coup Comme je suis un Namek J'ai le droit de faire l'histoire de Namek Ah c'est pas mal L'histoire de la Terre Ça m'intéresse plus quand même Parce que je connais mieux Alors toi La crypte du temps Très bien Donc ça c'est plutôt cool Qu'il propose ce genre de choix Je n'en ai pas encore eu Dans l'histoire jusque là Là franchement c'est plutôt cool Donc là vous voyez un doublé entièrement C'est d'ailleurs un très très bon doublage Notamment Son Goku qui apparaît dans l'anime Pas dans l'anime Mais aussi je veux dire dans le jeu A exactement la même voix que dans l'anime Donc ça c'est vraiment stylé Parce que j'adore la voix de Son Goku Qui me fait marrer Une voix tellement aiguë pour un personnage homme Tu vois c'était marrant quand il était gamin Mais il n'a pas changé sa voix en fait C'était tellement débile Donc deux Saiyans ce coup-ci Ok Ok donc il faut faire du un peu de Mais non je vais leur casser leurs dents Ça marche Oh shit Vegeta et son souffifre Ah ouais c'est old school quoi C'est l'apparition de Vegeta au début des BZ ça Old school bro Ça c'est quand il se faisait rape par Vegeta quoi Je me rappelle ce passage de l'anime 10 000 à santé de Nappa sous un seuil Ok On va s'occuper de Nappa Oh shit la musique quoi la classe Donc je suis pas très bon au jeu encore une fois Alors pourquoi ça Ah je sais pas assez de ki Ah non what the fuck Pourquoi j'ai pas pu le taper Je vais pas courir Allez on va choper Bam Tu vois qu'est-ce que tu veux toi mais t'es mort Laisse le tranquille Laisse Yamcha tranquille Tu vas rien y arriver du tout mon gars Allez bam 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 Je kiffe quoi, ça me fait barrer Reste ici toi Hop on chope Merde mais j'ai raté un petit peu mon kick encore Encore quelques petits problèmes à ce niveau là Mais bon c'est pas à voir faire avec Hop, c'est parti, mais on est enchainé Blablabla WTF il va où ? Ah il s'est barré Ok, on l'a recte, ah non il s'est pas barré, il est encore là quoi Dégage Hop à faire régler Non ? Ah non ok, d'accord il était à massif Il faisait comme ça, il s'était pas barré mais il était à massif Parce qu'on avait passé donc le fameux solde de PV Et voilà, affaire à régler Bon c'était assez facile pour le coup On l'a un petit peu déchiré Un petit peu mal au début du combat J'aime bien vous l'avouer Donc là petit niveau supérieur Ce qui va me permettre du coup de dépenser des points d'attribut C'est plutôt cool, allez c'est parti Suivant On va faire une next mission là pour le coup Ça peut être intéressant, on va s'en faire quand même 2-3 petites Parce que c'était quand même assez court comme combat Je pense que j'ai un petit peu au niveau d'avance J'ai fait énormément d'entraînement en fait Avant de faire commencer ses missions principales en fait Je vais en mettre quasiment tout ce qu'il y avait de secondaire de proposer dans le jeu jusque là Donc 10 minutes de la santé de Thales sous un seuil Ok Oh Sangoku Tu m'as niqué un petit peu Sangoku Pourquoi tu l'as repoussé quoi ? On va aller choper On va lui mettre un petit coup de pied par terre Hop 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 Et voilà je te spam mon gars Ah j'ai encore raté putain ça m'énerve Ah merde il m'abraîne le forêt Oh shit comment je l'ai raté Qu'est ce qu'il fait ? Qu'est ce qu'il fait ? Ah ici On va le choper Ah j'ai plus d'endurance J'ai mal joué mon endurance pour le coup c'est pas grave Mam Allez Kamiyabe enchaîné Let's go Ah Je crois qu'il est aussi sur son seuil de santé en fait Ah 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 A chaque fois que je lance le Kamiyabe à trop tard quoi Ouais c'est vraiment bien foutu hein Mais suive toi Ah c'est vrai j'ai pas assez d'endurance en fait pour le faire Mais c'est pas grave en fait ce que je peux faire pour restaurer mon endurance c'est Voilà bon c'est pas grave On termine ce combat un petit peu à l'arrache Let's go next Oula il y a Piccolo Allez oublier de s'enfuir là Vraiment classe le doublage Let's do it Fin Ok je crois que c'est terminé Victoire Yeah Ok on a eu un vieux S hein On a un petit peu On a perdu du temps c'est vrai On a perdu du temps Allez next next On est parti on est chaud Une troisième et une dernière ce coup-ci par contre hein On va pas non plus faire une vidéo très très longue pour le coup Où on va enchaîner du coup un petit peu ses missions principales là Donc là vous voyez vraiment le vrai doublage de Son Goku La classe Il y a toujours Il y a vraiment les tics qu'il avait à l'époque au niveau de la voix quoi C'est assez cool Elle est content que j'ai avec lui Son Goku là Il est fier là Malheureusement on ne parlera pas de moi dans l'histoire En fait le but si vous voulez l'histoire Enfin le speech de base c'est qu'en fait on doit protéger l'histoire En fait il y a des espèces de versions maléfiques des personnages principaux Qui veulent un petit peu empêcher si vous voulez Que l'histoire se déroule normalement Et donc nous on est là pour permettre en tant que policier Et bien que ça continue le cycle normal afin que le Que tout se passe bien en fait tout simplement quoi Oula donc Vegeta toujours Oh shit Ah oui c'était le passage où Sanguan et Krina sont fait recte Mais là le père arrive Et là Ah ça va chier des bulles carré quoi Sanguan il serait tellement mal si sa mère allait arriver par contre Ha 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 Je me rappelle que sa mère elle n'avait pas le droit de Elle ne voulait vraiment pas qu'il fasse ce genre de choses quoi Qu'est ce qu'il suit les traces de son père en fait Elle voulait que ce soit un intello Yeah la musique super classe et tout Tanananana Bon je suis encore mauvais Je suis désolé quand même pour le gameplay Je m'excuse d'avance mais Je vais faire avec Bon au tout t'avais déjà cassé la gueule par contre Eh tiens dans tes dents mon gars c'est cadeau Je m'excuse d'avance Je m'excuse d'avance Ah genre ça n'a pas touché Il était trop bas Ha 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 Il veut s'enrouler quoi Hop là J'avais encore 2 points mon gars Qu'est ce que tu crois faire toi Allez bim Allez KO Next Ce qu'on va faire c'est qu'on va restaurer Le ki L'endurance vous voyez avec ça Voilà Parce qu'en fait le ki c'est pas très important avec ma spé Alors où est-ce qu'il est le prochain Il est là-bas Let's go sur Vegeta Oula Vegeta Oula Vegeta reviens ici Il va pas tuer Sangoku moi je te le dis Non tu peux avancer Non mais il est con ou quoi ? Qu'est ce que je t'ai dit Vegeta ? Allez hop Fais ça Respecte mon autorité Allez bim Attaque spéciale Blah 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 Bon pour moi c'est la seule attaque spéciale que j'ai mis sur mon perso quoi On l'a déchiré Ha 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 Énorme On peut VP ça ca ne serait pas comme ça je pense Oh shit Ah c'est vrai c'est le moment où il se barre en mode vénère On va le recroiser dans la suite le Vegeta quoi Et non Je suis un policier du temps mec Du can do shit Mais La classe c'est tellement fidèle à l'anime Ça me fait kiffer quoi Ça me rappelle tellement de souvenirs ça des mecs J'en suis tout dépoustiflé Ah ça rocks Et ouais mon gars Police du temps X4 what Et là Q plus Vegeta Bref voilà donc en tout cas c'est Xenoverse 2 Accès à l'avance en avance anti-vendredi Si vous voulez encore une fois je le répète Parce que voilà ça me fait plaisir J'espère que ça va arriver de nouveau dans le futur Si vous voulez me faire plaisir N'hésitez pas et que le jeu vous intéresse N'hésitez pas à l'acheter depuis Le lien dans la description de la vidéo Ça va beaucoup aider ma chaîne Et en même temps De mettre un petit pouce bleu Si t'es encore là sur la vidéo C'est que t'aimais la vidéo C'est qu'elle mérite un petit pouce bleu Bon allez J'espère en tout cas ça vous a plu A la prochaine tout le monde Ciao ciao Sous-titres par LaVache Bupe